Bonjour, nous voici de nouveau réunis, après les fêtes, qui j'espère se sont bien passées pour tous. Bosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, qui marquent d'une façon indélébile la vie du Juif, et qui nous permettent, évidemment, de nous remettre en question et de nous engager à mieux nous comporter pendant toute l'année à venir, cette année 5781, qui s'ouvre devant nous. Nous abordons maintenant ce que j'appelle la cinquième session de mes interventions, et ceci en guise d'introduction en jeu, je vais choisir des sujets physiques, des sujets, si je puis dire, de tous les jours, qui peut-être vous posent questions, et comme d'habitude, je fais un appel au commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si cela vous aide, si cela vous plaît, quel est l'intérêt de ce dialogue que nous avons entamé, voici, il y a de nombreux mois. Donc les sujets dont j'ai envie de vous parler, c'est le premier sujet, le premier sujet d'entre eux, ce sont les éclipses, les éclipses de lune et les éclipses de soleil. Je voudrais ensuite pouvoir vous parler du tonnerre, de l'arc-en-ciel, qui est chargé évidemment de symboles, et enfin de vous parler de la lumière, de la lumière blanche, dont vous savez qu'elle est composée de tous les spectres des lumières visibles. Donc ceci en guise d'introduction, pour vous dire que nous allons peut-être nous éloigner un peu de certains sujets qui sont d'ordre plus spirituel, pour revenir à l'essence du choix que nous avons fait ensemble, et qui est de parler de science et de Torah. En guise d'introduction, et à la fois pour conclure ce que je viens de vous dire, je souhaite que l'on comprenne bien que Hachem étant le maître du monde, combien de fois ne l'avons-nous pas dit pendant ces fêtes, « Avinu, malkeinu ». Hachem c'est le Père contre lequel on peut se rebeller, avec lequel on peut ne pas être d'accord. Malkeinu c'est le Roi, et bien entendu le Roi est là pour diriger son peuple, et diriger chacun de nos pas. Et la différence c'est que, entre Hachem et Malkeinu, c'est que le Père, nous pouvons certes nous rebeller, mais si nous ne suivons pas les ordres du Roi, alors non seulement nous soumettons ou nous risquons des sanctions extrêmement graves, mais en plus, si je suis bien pour employer un mot à la mode, en plus c'est un véritable coup d'État que nous formons lorsque nous désobéissons aux ordres que nous donne le Roi. Alors c'est vrai que nous, les Juifs religieux, nous passons beaucoup de temps à prier, nous passons beaucoup de temps à nous poser un certain nombre de questions, et surtout nous devons passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur nos midotes, sur nos qualités, sur nos défauts, et à faire chouva de façon à ce que les midotes, les bonnes midotes soient amplifiées, et que les mauvaises actions, ou en tous les cas, la puissance du Yézerara, nous soyons en mesure de la limiter. Par les temps qui courent, avec le Covid, avec le coronavirus, on peut se demander quand tout cela se terminera, et je forme un vœu, qui est que ça se termine exactement comme ça a commencé, c'est-à-dire, on croirait entendre parler le professeur Raoult, s'y décrier à Marseille, et que véritablement, du jour au lendemain, l'épidémie s'arrête, et que nous ayons passé une période difficile, simplement destinée à nous remettre en question. Mais je dois vous dire quelle est ma colère lorsque je vois certains gros prodigieux se réunir à plusieurs centaines, les uns collés aux autres, et sans le port du masque. Je dois vous dire combien ça, ça me touche, et quand bien même, à la base, il y a une volonté de faire une mitzvah ou d'honorer notre rave. Aujourd'hui, nous devons nous protéger, nous devons protéger nos enfants, protéger les personnes vulnérables, les personnes plus âgées, et nous savons que ce n'est pas facile. Donc, à la semaine prochaine, où nous parlerons, si Dieu veut, des éclipses. Je vous remercie. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots, Talmud, Livre des prophètes, Chassidout, Moussard, Pensée juive, Alaha, des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez en...